J'attends le sun, un beau ciel en vue comme on en connait dans la somme Juste souffler avant que le temps m'assonne Histoire de briser le chrono fini de courser Le bonheur plus rien pour ces bonhommes Hésitant parce que j'ai pas posté assez de son T'entends bien mais t'as pas piste de la session Je revois des parfums d'épices et de la vente Que tes souvenirs d'avant, là où le passé s'invente est Et calme-toi et lâche-toi Bienvenue sur Tesla 3 Acheté en mai 2019, Phantom vient tout juste d'avoir deux ans Et on vient de franchir le cap des 50 000 km Bon, depuis le tournage j'ai fait un peu plus de 10 000 km En fin de vidéo je dois d'ailleurs vous faire part d'un souci apparu depuis ce tournage Alors ne zappez surtout pas Après ces deux ans ai-je rencontré des soucis de service après-vente L'intérieur a-t-il bien vieilli ? Quel est l'état de la batterie en considérant mon utilisation au quotidien ? Je vous fais part de mon bilan chiffré grâce notamment à deux applications Tesla Après le jingle Jingle Au programme de ce bilan nous allons tout d'abord faire le tour de l'aspect extérieur de la voiture Puis nous ferons un aperçu de l'intérieur et nous finirons par ce qui vous intéresse le plus je pense C'est à dire un bilan chiffré très précis C'est parti ! D'une façon générale la peinture a gardé son éclat Je l'entretiens avec un produit de la marque Megars J'utilise parfois aussi les stations de lavage mais en respectant toujours une certaine distance avec ma lance Pour ne pas prendre de risque de décollement de la peinture comme j'ai pu en voir sur les réseaux Je n'ai pas fait faire de traitement céramique par un professionnel J'ai juste utilisé de l'hydro-silex Ce très bon produit a un effet déperlant et est très efficace Mais après quelques mois il faut renouveler le traitement car l'effet perlant et la protection disparaissent Je déplore juste quelques impacts de cailloux comme ici Et un pare-chocs abîmé par un tiers non identifié le premier mois de l'achat Et puis comme tout le monde mes jantes sont allées caresser les bordures de trottoir J'ai déjà effectué des retouches mais d'autres bordures se sont vengées Je dois donc vous dire qu'il faut tout de même s'habituer au gabarit de la Model 3 Il est quelque peu piégeux Concernant les pneus pilotes sport Michelin d'origine Je dois avouer que si ce ne sont pas les plus silencieux Ils sont très réactifs et ont une très bonne longévité En effet je n'ai chaussé mon train de pneus hiver que 3 mois C'est à dire 3000 km environ Et mes pneus hété ont encore quelques millimètres avant de devoir être changés Autrement dit près de 50 000 km avec un train de pneus Je trouve ça tout bonnement excellent Alors bien sûr c'est mon bilan Je sais que certains ont déjà changé leur train d'origine à 30 000 km On dira en conclusion que tout dépend de la masse de votre pied droit Après l'extérieur on fait la revue de l'intérieur de Phantom Soyez attentifs il y a des choses à éviter Il voudrait tirer ta peine pour un truc que t'as pas Tu les cigouilles à la semelle et c'est Mimi ta part Mimi ta part, mini plan dans mini appart Je finis pas tard mais je laisserai pas couler ma part Non, je voulais tout escander mais cette foule n'est pas partante Non ça ne m'atteint pas mais j'attends tout de même un parton Laissez nous quelques minutes à prendre sonne Loin de cette zone Je voudrais voir rayonner sa pupille avant qu'on se donne J'attends le sun Un beau ciel on vu comme on en connait dans la somme Juste souffler à fond que le temps m'assomme Histoire de briser le chrono, fini de courser Le bonheur peut rien pour ses bonhommes L'intérieur a plutôt bien vieilli La boîte à gants accuse tout de même quelques marques Le défaut le plus remarquable se situe au niveau du piano black des boutons des vitres électriques En effet le vernis semble sécailler Une demande de SAV est en cours Je vous ferai part des résultats dans une prochaine vidéo Ceux qui ont vu mes anciennes vidéos savent que j'ai un chien Qui malgré la housse de protection Encrase pas mal la banquette arrière D'ailleurs c'est l'heure de la pub Action ! Vous aimez votre boule de poil Et malgré une protection Il vous souille les banquettes De crasse De bave Et encore De bave Vous ne voulez plus frotter comme un damné ? Inutile d'utiliser les moyens extrêmes Il y a Tesla 3 triple action Tesla 3 dégraisse Protège Et dégraisse Pulvérisez le produit sur votre surface dégueulasse Laissez agir 5 secondes 36 Frottez légèrement Et séchez avec un sopalin propre Regardez ce résultat Impressionnant ! Ce produit est 100% végétal Alors n'hésitez plus De l'autre côté crétin N'hésitez plus Choisissez Tesla 3 Commandez-le de suite En un simple clic Ici C'est gratuit Et en plus Vous ne le recevrez jamais Tesla 3 La chaîne Triple action Merci à ceux qui ont cliqué sur s'abonner Ça tire vraiment la chaîne vers le haut Le produit que j'utilise dans cette parodie Existe dans les rayons près de chez vous Il n'a pas la meilleure odeur du monde Mais est dans la réalité très efficace Il s'agit Certains le connaissent Du savon noir Important Je dois vous informer que si le Sky de ma Tesla Est en très bonne tenue Celui-ci est moins résistant aux hautes températures Que le cuir naturel En effet Lors de la canicule 2019 Le siège arrière a fondu sur l'assise J'ignore si cela est dû à un rivet de jeans Qui aurait surchauffé sur le short de la passagère Ou si c'est son mobile placé sur la poche arrière J'en sais rien En tous les cas En cas de forte chaleur Etaler une serviette de bain Pour prévenir ces désagréments Est la bonne solution Le bilan visuel étant terminé Passons à ce qui ne se voit pas Ou presque pas Tout d'abord En termes de mécanique Je n'ai rien eu à changer pour le moment Mais depuis le tournage Comme j'ai dit J'ai toutefois réalisé 10 000 km Et je commence à avoir des bruits suspects Au niveau des triangles de suspension C'est un défaut connu des premières modèles 3 livrains en Europe en 2019 Et qui est couvert par la garantie Jetons un oeil désormais à la batterie Tout d'abord je vous informe que les données que j'analyse maintenant Sont celles de Fantôme à 60 000 km Et non 50 000 Le premier outil que l'on va utiliser Est l'application STAT En vignette Vous pouvez consulter la vidéo Que j'ai faite sur toutes ces fonctionnalités Première information On constate que mon autonomie maximum théorique Est de 498 km Mais ce chiffre varie sensiblement Selon vos habitudes de charge Nous retrouverons cette donnée Sur le graphique suivant Neuve Ma voiture était donnée Pour une autonomie WLTP De 600 km Mais on se fiche de cette donnée Puisque la Tesla indique elle Une autonomie selon le cycle de l'EPA L'agence environnementale américaine Soit pour ma voiture 523 km J'ai donc perdu depuis 2 ans et 4 mois Et 60 000 km 523 moins 498 km Soit 25 km d'autonomie théorique Deuxième information Mon efficacité de conduite instantanée Est à 89% Mais nous verrons qu'elle est de 91% Sur les derniers 100 miles parcourus plus tard Pour rappel L'efficacité de conduite Et le rapport entre la distance parcourue par kWh Et la distance théorique parcourue par kWh En résumé par rapport à mes habitudes de conduite Je réalise donc 91% des distances théoriques indiquées par la voiture Mon autonomie théorique étant de 498 km 91% de 498 km font 453 km Voilà mon autonomie réelle Selon la norme conduite de Steph de Tesla 3 Le graphique suivant nous indique l'état de santé de la batterie On constate que durant les 20 000 derniers kilomètres La batterie n'a quasiment rien perdu Alors qu'elle a perdu 4,8% par rapport à son autonomie De 523 km du départ Cela démontre que pour les packs batteries Panasonic NMC Qui équipent ma voiture La perte est importante la première année De l'ordre de 5% Mais ensuite on constate un palier L'application STAT n'ayant été installée qu'à partir de 40 000 km Je n'ai pas les données précédentes Dernier tableau de l'application STAT qui nous intéresse L'efficacité de conduite pour les utilisateurs C'est ici qu'on connaît mon efficacité de conduite moyenne sur 100 miles Vous la voyez ici, elle apparaît également à 91% Mais ce n'est pas toujours le cas Le positionnement de Phantom en plein milieu de ce graphique Indique qu'une majorité de modèles 3 Avec bien sûr des utilisateurs de l'application STAT Ont les mêmes résultats que moi En revanche, on constate sur le graphique du dessous Que j'ai des consommations vampire plus élevées que la moyenne Beaucoup plus élevée Peut-être à cause d'un excès du mode Sentinel Passons maintenant à ScanMyTesla Nous ne ferons pas le tour des innombrables données de ce formidable outil Mais juste des essentiels Première donnée intéressante Ce sont les recharges en courant continu d'essai Entendues sur les superchargeurs Ainsi que celles en courant alternatif AC C'est-à-dire les charges dites lentes à mon domicile ou à mon bureau On s'aperçoit que j'ai chargé pour une part de 60,8% du total Sur les superchargeurs On a vu précédemment que ma dégradation batterie Était tout à fait dans les moyennes du constructeur Or Elon Musk et de fait Tous les centres de service vous diront que la supercharge Doit rester exceptionnelle Car elle endommage prématurément la batterie Il semblerait que mon pack Panasonic ne soit pas tout à fait en accord avec eux Je referai un bilan à 100 000 km Pour vérifier que les sucs sont en définitive inoffensifs On constate enfin sur ce tableau Que ma conduite en mode serrage notamment A permis de régénérer plus de 3000 kWh Soit 28% du total de l'énergie engloutie par mon véhicule Cette donnée témoigne du grand intérêt pour ce mode Qui plus est, vous économisez vos plaquettes de frein Enfin, je voulais vous montrer ces dernières données de ScanMyTesla Le nominal full pack indiqué C'est-à-dire l'énergie disponible Qui intègre la réserve disponible Appelée buffer Est de 71,6 kWh Ce qui correspond à une chute de 8% par rapport à mon neuf Contrairement aux 5% vus précédemment Même si ce chiffre bouge un peu à la hausse ou à la baisse au quotidien En fonction de mes charges Je n'explique pas cet écart Je vous laisse donc me donner votre avis en commentaire Si vous avez des éléments de réponse Voilà, c'est la fin de cette vidéo Et du bilan des 50 000 km Comme je vous l'ai dit Il y aura un bilan à 60 000 km Un petit peu dans une vidéo spécifique Car je dois retourner au Service Center Le prochain cap, c'est les 100 000 km Et bien, je vous ferai un état des lieux De l'ensemble de la carrosserie et de l'intérieur Mais surtout de la batterie Avec les applications qu'on a vues dans cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre les pouces bleus Je vous dis à très bientôt Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...